Amis des générateurs, bonjour. Suite à ma vidéo d'hier sur les petits défauts de la génération de fréquence par accumulation de phase, j'ai voulu voir si mon générateur Siglund SDG 10020 avait le même problème. Je l'ai donc réglé de façon similaire pour me donner des impulsions très courtes. Ici, à une fréquence de 4,014 MHz. Et je l'ai branché sur mon bon vieux oscilloscope Tektro TDS 2014. Et on peut voir, échapperont pour les chiens, exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'on voit encore ici des impulsions manquantes, pour la même raison que ce que j'ai expliqué hier. Enfin, ça prouve bien que ce n'est pas un défaut de l'appareil. Parce que, bon, ce serait bizarre d'avoir le même bug sur les deux. C'est bien un défaut du principe de génération de saison. J'en profite pour vous présenter mon TDS 2014. C'est le premier oscilloscope numérique que j'ai acheté sur eBay il y a déjà quelques années de ça. C'est un très bon appareil. Il a 4 voies d'entrée. Donc ça, c'est parfois très pratique. Mais bon, maintenant, il a bientôt, pour avoir mon avis, au moins 10 ans. Donc, il ne bénéficie pas de toutes les nouveautés qu'on peut trouver sur les oscilloscopes plus modernes. Mais c'est vraiment un appareil, quand même, qui m'a beaucoup servi. Qui est de très bonne qualité. Bon, maintenant, l'électronique, ça a une réputation qui n'est plus à faire. Et, je m'en sers encore à l'occasion. Ça dépend un petit peu de ce que je fais. C'est le Seagland SDG 1020. Donc ça, c'est un générateur EDDS aussi que j'avais acheté. C'est le premier que j'avais acheté avant d'acheter le Rigol. Bon, il monte beaucoup moins en fréquence. Parce qu'il ne monte que jusqu'à 20 MHz. Mais c'est pareil. Il est quand même dans sa gamme de prix. C'est un bon appareil. Je n'ai pas à m'en plaindre. Maintenant, c'est sûr qu'il ne joue pas dans le même cours que le Rigol. Mais enfin, on a un côté, il ne coûte pas le même prix non plus. C'était pour ma petite vidéo du dimanche. Je ne veux pas y passer trop de temps. Parce que j'ai à tout prix... Je suis en train de refaire mon serveur informatique. J'ai voulu adapter un U.V. de Pacart dans un boîtier rack. Et j'ai été obligé de refaire quasiment toute la mécanique. Donc, je voudrais bien finir ça aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt pour d'autres vidéos.